Des images de désolation après le passage d'Irma dans les Antilles. Si l'ouragan a relativement épargné le sud de la région, ce n'est pas le cas de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin qui a été ravagée à 95%. A ce stade, 8 morts et 21 blessés ont été constatés, mais le bilan devrait encore s'alourdir, sans parler des dégâts matériels qui se chiffrent déjà en millions d'euros. Ce jeudi, le méga-cyclone a frappé le nord de Porto Rico, d'Haïti et de la République Dominicaine. Irma est attendu vendredi à Cuba avant d'atteindre la Floride où il pourrait être rétrogradé en catégorie 4. Selon Météo France, l'ouragan Irma est le plus long cyclone de cette intensité jamais enregistré dans le monde par les services météorologiques. Au nord de Saint-Martin, la petite île britannique d'Anguilla a elle aussi été coupée du monde après avoir été balayée par des vents soufflants à plus de 290 km par heure. La catastrophe a déclenché le déploiement d'un important dispositif de secours dans la région. Plusieurs avions sont en route pour venir en aide aux milliers de sinistrés et de nombreuses ONG ont lancé des appels aux dons. Depuis le début de la semaine, l'Union Européenne se mobilise pour accompagner les pays en difficulté via son centre de coordination d'urgence. Le mécanisme de protection civile de l'Union Européenne a également été sollicité.